... Vous aurez peut-être remarqué que je ne l'ai pas appelé Hérode le Grand. Justement, je l'ai appelé Hérode, alors que mes précédents livres publiés chez Fayard avaient tous un sous-titre destiné à expliquer au public qui était Hérode. Là, d'abord, je me suis dit qu'on n'avait pas besoin d'expliquer qui était Hérode, encore que, encore que, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de confusion dans le public. On dit Hérode, celui qui a fait exécuter Jean-Baptiste, non, ce n'est pas le même, c'est son père. Bon, donc, nous sommes là dans une famille où le nom d'Hérode se transmet de génération en génération, encore que ça ne dure pas très très longtemps, mais cela prête à beaucoup de confusion. Mais Hérode est surtout connu par le Nouveau Testament, il faut bien le dire. Et il est connu, en fait, par une légende, parce que ce massacre des innocents qu'on lui attribue, en fait, n'a jamais eu lieu. Il ne fait que refléter l'opinion de ces sujets juifs, puisqu'il a été roi de Judée, qui lui reprochait sa cruauté extrême. Donc, j'hésitais, pour cette raison, à l'appeler grand. Mais d'autres l'appellent grand. On ne sait pas, en fait, quand ce surnom lui a été attribué, mais on pourrait le attribuer de nos jours en raison de ses grandes constructions. Car il a couvert le pays de Judée, qui était une petite province, en fait. Il a couvert de monuments splendides sur le modèle grec et aussi influencé par toutes les nouveautés qui venaient de Rome, parce qu'il était toujours au courant de ce qui se faisait dans la capitale de l'Empire. Lui-même n'étant, en fait, qu'un roi client de Rome, qui avait accédé au trône pas du tout en raison de ses origines. Au contraire, c'était un véritable handicap pour lui, mais parce que Rome avait découvert en lui un homme fort et l'a imposé à ses sujets. Se sentant illégitime, Hérode s'est comporté comme tout roi et qui veut s'imposer à ses sujets contre leur gré. Donc, il a éliminé l'ancienne famille régnante et ensuite, il a voulu montrer sa grandeur, mais son tempérament aussi d'y porter. Il était assez mégalomane. Il a voulu donc apparaître comme un grand roi parmi les rois clients auprès de Rome, qui était sa protectrice auprès de l'empereur Auguste, sans lequel il ne serait pas resté au pouvoir. Donc, voilà un long règne qui est jalonné d'une série de crimes qui touchent sa famille proche et jusque ses propres enfants, mais qui est aussi jalonné de constructions splendides, dont on peut voir quelques vestiges de nos jours, notamment ce qu'il reste de l'enceinte extérieure du temple dans ce que l'on appelle le mur occidental, mais pas seulement. En fait, il y en a beaucoup plus, moins visibles. Dans Césarée, qui est une ville qui a été créée presque ex nihilo, sur une côte rectiligne qui n'était pas destinée à recevoir un port, et il a fait un port artificiel avec les techniques les plus modernes qui surprennent les archéologues encore aujourd'hui. Prenez encore Masada, il y avait là une forteresse avant lui, mais lui en a fait un plateau avec deux palais et des réserves de nourriture pour des années et des années, toujours en prévision aussi d'une attaque de sa voisine Cléopâtre, qui ne l'aimait pas beaucoup, ou d'un soulèvement populaire. Mais il a construit un palais sur un terrain qui n'était pas du tout favorable, avec un raffinement extraordinaire, en plein désert. Donc c'est quelqu'un qui aime lancer des défis à la nature et qui a laissé sa marque dans le pays. On redécouvre aussi l'Hérodion, une montagne artificielle aux portes de Jérusalem, où il s'est construit un palais, une véritable ville en contrebas, et vraisemblablement un tombeau qu'on pense avoir retrouvé récemment. Donc dans ce livre, j'ai essayé de prendre en compte non seulement les sources traditionnelles, qui sont Flavius Joseph, l'incontournable historien Flavius Joseph, qui lui n'était pas contemporain d'Hérod, mais d'une lutte de génération postérieure, et qui a recueilli des ouvrages qui ont aujourd'hui disparu, et qui nous renseignent sur le roi, mais non seulement sur son activité politique, économique, mais surtout sur sa vie privée. Et c'est très très rare qu'on sache autant de choses sur les intrigues de cours que ce que l'on sait sur Hérode. Et d'autre part, donc, les découvertes archéologiques récentes de l'Hérodion, du palais de Jéricho, qu'il avait également, tout ce qu'on a pu faire comme fouille autour de l'enceinte du temple, et également, alors maintenant, un élément nouveau, qui est la psycho-histoire. Parce que la psychanalyse ne pouvait pas ne pas s'intéresser à ce personnage qui est présenté comme animé de toutes sortes de pulsions et qui finit avec une maladie épouvantable. Donc, alors, il y a eu des médecins qui se sont intéressés à ces maladies et qu'ils ont analysés en émettant plusieurs hypothèses. Mais on ne peut pas savoir si, dans ces maladies qui supposent d'atroces souffrances, il n'y a pas la punition du tyran vue par un auteur antique. Et il y a donc aussi la psycho-histoire, maintenant. Alors, voilà, Hérode, qui a un sentiment d'infériorité, de par ses origines qui ne le destinaient pas à la royauté, et qui lutte contre cela. Voilà, il a des tendances paranoïdes qui finissent en une paranoïa épouvantable. Donc, voilà le dernier cri de la recherche sur Hérode. Le premier cri de la recherche sur Hérode. Sous-titrage ST' 501